Vous savez que dans le cadre du plan annoncé par le Premier ministre, il y a une augmentation très significative des moyens qui seront consacrés à la cybercriminalité au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Près de 106 emplois supplémentaires vont être affectés, dont une grande partie le sera la plateforme Pharos. Il faut effectivement doter nos services de tous les moyens de lutter contre des propos qui sont tenus sur Internet et qui appellent au terrorisme, provoquent au terrorisme, appellent à la haine raciale. L'État et notamment la plateforme Pharos signaleront aux opérateurs. Si les opérateurs retirent de même le contenu, ce qu'ils font d'ailleurs, généralement, il n'y aura pas de problème. Si ce n'est pas le cas, ils nous engageront le processus de blocage administratif des sites. Quand on apprend que son mari a été assassiné par une kalachnikov en 2015, on entre dans un chaos. Et je pense que ces personnes de la fin de vague, avec leur qualité, avec leur foi en la vie, en l'humanité, me permettront peut-être de sortir peu à peu de ce chaos. Sur ces nouvelles mesures qui se mettent en place peu à peu, alors naturellement tout ça, on estime que c'est un peu long parce qu'on voudrait que ça vienne très très vite et qu'il n'y ait plus d'attentats. Mais comme vous le savez, il y a quand même certaines perspectives d'attentats en route.